Guerre en Ukraine, DF-16 bientôt livré et la glissade de la Russie vers le « totalitarisme ». 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour. Voisins et alliés. Le nouveau chef de la diplomatie polonaise, Radoslaw, ou Radek, Sikorski a réservé sa première visite à l'étranger à Kiev afin de montrer le soutien de son pays, malgré quelques tensions. Dans ce combat titanesque, « Monsieur le ministre, la Pologne est de votre côté », a déclaré Radek Sikorski à son homologue ukrainien Dmitro Koulba, fustigeant une Russie qui « bombarde des villes, détruit des provinces entières, déporte des enfants et se prépare à anéantir un voisin qui n'a rien fait de mal ». La Russie doit perdre et l'Ukraine doit gagner. Et sur cette question, indépendamment de qui sera au pouvoir en Pologne, comme vous pouvez le voir, nous sommes unis, a-t-il encore affirmé. La Pologne est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine en Europe, mais les relations entre les deux voisins avaient connu un froid ces derniers mois sur fond de disputes commerciales. Cette page semble tourner avec l'arrivée récente au pouvoir des pro-européens à Varsovie. Le ministre s'est rendu en Ukraine pour tenter de « trouver une solution au problème de l'afflux excessif de produits agricoles ukrainiens dans l'Union Européenne, et en particulier en Pologne », a détaillé vendredi le ministre polonais de l'Agriculture Czeslaw Sikorski. Un autre dossier épineux entre Kiev et Varsovie porte sur le blocage de la frontière ukraino-polonaise par des routiers polonais, qui se poursuit depuis début novembre créant des files d'attente interminables. Dmitro Koulba a d'ailleurs indiqué espérer trouver une « solution » au blocage « inacceptable et préjudiciable » de la frontière. La phrase du jour L'écrivain russe Boris Akounine, en exil depuis 2014, s'est montré inquiet quant à l'avenir de son pays, dans un entretien avec l'AFP. La Russie a placé le romancier sur sa liste des personnalités, terroristes et extrémistes, et une enquête le visant a été ouverte en raison de ses critiques de la guerre en Ukraine. Quand la répression s'étend à la sphère de la littérature dans un pays comme la Russie, où la littérature est si centrale, c'est un signe important, observe le dissident. Né en 1956 en Géorgie, alors République soviétique, Boris Akounine, de son vrai nom Grigory Tchartishvili, est connu pour ses romans policiers historiques, notamment la saga à succès les enquêtes d'Eraste Fandorin, un héros vivant à l'époque tsariste. Il s'était prononcé en 2014 contre l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, avant de partir en exil en Europe. Le 24 février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, il a déploré sur Facebook le déclenchement des « une guerre absurde ». La folie l'a emporté, estimait-il alors. Le chiffre du jour 18, c'est le nombre de chasseurs F-16 que les Pays-Bas vont livrer à l'Ukraine, a annoncé vendredi le gouvernement néerlandais, sans toutefois préciser la date de livraison. Avec le soutien des États-Unis, le Danemark et les Pays-Bas ont officialisé en août leur engagement à fournir jusqu'à 61 avions de combat une fois que les pilotes ukrainiens auront été formés. La livraison des F-16 est l'un des éléments les plus importants des accords conclus sur le soutien militaire à l'Ukraine, a déclaré le Premier ministre sortant Marc Rutte. Volodymyr Zelensky a quant à lui affirmé sur X s'être entretenu avec Marc Rutte et avoir remercié les Pays-Bas de leur « décision » concernant les F-16. La tendance du jour Fournir plus de munitions et de drones à l'Ukraine est une « urgente nécessité », a constaté le président de la Commission défense du Sénat français, Cédric Perrin, de retour d'une mission d'étude à Kiev. Les Russes cherchent à les users de manière permanente en tirant des milliers d'obus de 155 mm chaque jour sur le champ de bataille, et ils sacrifient parfois un millier de drones par jour, contre les Ukrainiens, fait valoir le sénateur. En se battant pour leurs terres, les Ukrainiens se battent aussi pour la sécurité de l'Europe toute entière. L'histoire est écrite par les vainqueurs. « Si Vladimir Poutine gagne, il imposera ses règles du jeu », prévient Cédric Perrin. « La France produit 20 000 obus de 155 mm par an, on ne peut pas s'en satisfaire », a-t-il ajouté, alors que Paris a demandé aux industriels de se mettre dans une logique des « économies de guerre », pour pouvoir fournir des munitions à l'Ukraine et reconstituer les stocks français. « En parallèle, sur le plan des drones, on a besoin de masse, de sacrifiables. » « On est en train de changer de logiciel mais il y a urgence », a-t-il souligné. « On est en train de changer de logiciel mais il y a urgence de l'Ukraine et de l'Ukraine. »